Générique Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à chacun. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, c'est reparti pour un moment exceptionnel de votre télévision. Comme chaque matin, nous t'entendons bien que mal de vous apporter tout ce que nous avons comme élément. Et bien surtout, merci encore de trouver beaucoup d'intérêt à rester à nos côtés. On va bien évidemment leur rappeler que ça bouge au Cameroun à l'aube de cette 50e édition de la fête de l'Unité Nationale. Quand on sait effectivement qu'ils sont nombreux, ces compatriotes camerounais qui depuis un petit moment ont tenté de faire entendre leur voix dans la brousse, dans la partie anglophone. Et qui demande jusqu'à présent à ce que 75 personnes, 75 Camerounais, disons-leux détenus par le pouvoir central, disent-ils être des Camerounais qui voudraient désormais revenir à une réalité. Ils disent qu'ils sont prêts à exécuter les personnes qu'ils détiennent aujourd'hui si jamais les 75 personnes qui attendent d'être livrées ne sont pas livrées aujourd'hui. Comment expliquer le comportement du gouvernement qui est de plus en plus silencieux face à ce cas, mais surtout de ce cas de la sénatrice qui est toujours aux mains de ceux qu'on appelle les sécessionnistes aujourd'hui ? Madame, Messieurs, cette question mérite justement d'être posée. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Cabralibi du PCRN et le professeur Maurice Camteau ? On l'a lu à travers une autre sortie, rendue publiée sur les réseaux sociaux. Cabralibi estime que Maurice Camteau pourrait revenir à sombrer le paysage face à ceux qui travaillent véritablement. Qui sont ceux qui travaillent véritablement ? En quoi Maurice Camteau peut-il être gênant pour la politique, notamment pour ceux qui travaillent ? Ça fait bien sûr débat sur les réseaux sociaux et on en parle. Et ce monument qui fait scandale à Yaoundé depuis son ouverture, et oui, son ouverture naturellement, beaucoup de Camerounais ne vont pas de maman pour dire leur courroux et leur indignation face à ce monument. Comment le placer devant le monument de la Renaissance qu'on a connu et qu'on connaît bien sûr au Sénégal aujourd'hui, ou encore celui des Amazones au Bénin, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un tel monument ne fasse pas l'unanimité aujourd'hui au Cameroun ? On en parlera pendant cette édition de Dizou le Zénith. Merci à vous. Installez-vous confortablement. Et nous sommes quatre ce matin. Donnard-Brice Camgan, Isabelle Carozopette et Gérardine Mafo. Madame, je suis pour vous accompagner jusqu'à 12h. Gérardine, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour M. Michel Ngachou, bonjour à nos très chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin encore. Et Isabelle Carozopette, bonjour madame. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous ceux qui regardent le programme encore ce matin. Et on va faire un clin d'œil à toutes ces personnes aussi. Michel, je sais. Oui, j'ai de la peine à vous entendre. Lequel ? Je vous entends très mal. On dirait, on dirait que... Vous ne me sentez pas tout ça ? Vous ne me sentez pas ? Il faut ouvrir la voix. Il faut ouvrir la voix, je ne vous sens pas. Voilà. Ça va bien ? Ça va. Soyez les bienvenus. Je demande aux dames de faire attention lorsqu'elles mettent des perruques parce que j'avais vu une dame hier dans le vent emporter la perruque chez une moto. Je ne sais pas comment elle s'est passée, mais dans tous les cas, le spectacle n'était pas beau à voir. Donc prenez le soin de bien fixer votre perruque. C'est important mesdames. Vous allez ouvrir un autre débat là, on risque de s'arrêter là. Non, je faisais un clin d'œudin pour qu'on revivise plus ça. Elles peuvent laisser leurs cheveux aussi naturels. On les aime comme ça. Qui ? Nous. Qui ? Nous les hommes. Nous les aimons comme ça. Ma femme regarde ce programme, Michel Gatschon, tu ne peux pas le dire. Oui, mais dis nous, les hommes. Est-ce que vous avez dit qu'elle me téléferie ? Ah, d'accord. Donnage Biscam, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, j'ai vôts ce matin une enquête qui a été publiée tout récemment en France et qui révèle qu'un enfant sur deux, dès l'école primaire, a eu accès à un contenu pornographique. Alors, quels sont les moyens que le Cameroun dispose pour réguler, pour limiter l'accès au contenu dangereux pour les jeunes enfants ? La question mérite d'être posée en France, on a pris une loi, le code pénal a intégré des dispositions limitant l'accès au contenu en ligne, contenu dangereux en ligne pour les jeunes enfants, avec des logiciels qui sont mis en place, les logiciels de reconnaissance faciale. L'enfant doit introduire son âge dans un espace qui est dédié à cet effet et pas seulement puisque l'enfant peut mentir sur son âge, il y a un logiciel qui permet de faire la capture, de vérifier effectivement que l'enfant a 18 ans, s'il déclare qu'il a 18 ans, ça permet de limiter l'accès au contenu pornographique parce qu'on le savait, les enfants ont de plus en plus les téléphones Android et hors-saits à tout. Et les goûts sont très poussés, va-t-on dire juste ? Justement, là on pense tout de suite aux parents qui se permettent et se garagissent de dire à mon fils a 5 ans, je lui ai offert une tablette dernier cri, ma fille qui est au coût moins 2, je lui ai offert 6, écoute, lorsque tu auras ton 7, je t'offre un iPhone, ok, tu as compris ? Dès que tu auras 6, je t'offre ça. Et puis voilà, on prend ça comme quelque chose de bien, on offre à l'enfant. Vous savez, Internet n'a pas de limite, c'est-à-dire que tout ce que vous tapez, vous aurez forcément des résultats et dites-vous bien que ces enfants sont tellement malins qu'ils savent même des choses que vous êtes loin, pensez que l'enfant peut déjà savoir ou alors faire des recherches sur tel sujet ou tel autre parce que vraiment sur la toile aussi, il y a eu fouille de partout, il faut faire très attention. Ça fait plaisir, on espère bien évidemment que le Cameroun suivra ses belles leçons parce que lorsqu'on copie, on copie que ce qui est mauvais et quand c'est bien aussi, il faut apprendre à copier ce qui est bien. L'histoire de ce matin, Jérardine Maffo ? L'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Josiane mais c'est avant tout l'histoire d'une relation qui s'est bien construite mais qui est sur le point de se détruire totalement ou alors qui s'est déjà totalement détruite. Josiane nous parle de sa meilleure amie qu'elle a rencontrée au sortir de l'université, elle a connu au cours de l'université, elles ont gardé de très bonnes relations, presque des sœurs mais seulement il se passe que depuis quelques mois, Josiane ne se rend compte que sa meilleure amie est en train de totalement sortir de sa vie. Qu'est-ce qui se passe ? Josiane et sa meilleure amie, comme je le disais, se sont rencontrés et puis au cours d'une de leurs sorties, Josiane a été abordée par quelqu'un qui aujourd'hui est son mari. Seulement en meilleure amie, Josiane a tout partagé avec son amie, comment est-ce que leur rendez-vous se passait, comment leur relation évoluait et aujourd'hui elle s'est mariée. D'ailleurs au cours de son mariage à elle, Josiane, sa meilleure amie était sa dame de compagnie pour dire à quel point leur relation était profonde. Josiane attendait un enfant quand elle a commencé à constater que la relation avait changé, son amie n'était plus celle à qui elle pouvait s'ouvrir. D'ailleurs les visites se faisaient assez rares, elle trouvait toujours beaucoup d'excuses pour dire voilà je ne pourrais pas venir, je ne peux pas, si tu viens à la maison je ne serai pas là parce qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas bien. Elle a interrogé son amie qui lui a dit non c'est rien, c'est juste nos emplois de temps qui commencent à ne plus trop bien marcher. Il faut dire que chacune d'elles est indépendante, travaillant dans des entreprises différentes. Seulement, ce qui a poussé Josiane à vouloir savoir un peu plus c'est qu'elle a mis au monde son premier enfant et elle s'attendait à ce que sa meilleure amie, en tant que la marraine de son fils, soit présente et tout. Seulement, sa meilleure amie n'a pas été là et elle a véritablement compris qu'il se passait quelque chose. Elle a posé à nouveau des questions, les mêmes réponses. Elle est allée poser la question à d'autres personnes autour de leur relation qu'une de leurs amies lui a dit vraiment il faut que tu saches la vérité. En fait, ta sœur est allée quelque part et on lui a dit que tu étais à l'origine du fait qu'elle reste toujours seule, que ses relations ne durent pas et que d'ailleurs même le mari que tu as eu normalement c'était elle mais que tu lui as pris ses chances à force de faire ci ou d'avoir vu d'autres marabouts. Josiane n'en revenait pas. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, comment est-ce que les choses ont pu en arriver là. Elle a essayé de rencontrer son amie pour lui en parler, pour dire j'ai entendu ce qui justifie ton attitude mais son amie lui a dit elle ne veut pas en parler avec elle vraiment qu'elles en restent là. Josiane a mal, elle se demande comment faire quand on est en face de telles accusations, devraient-elle absolument essayer de rencontrer ou se dire si elle a pu entendre ça et croire et bien tant pis. Fondé ou infondé, compréhension ou pas, nous tenterons bien sûr ce matin de rester dans une logique tout à fait rationnelle pour ceux à qui on rapporte des informations qui peuvent émaner des données beaucoup plus spirituelles aujourd'hui et y croire. Comment ces informations peuvent, on va dire, désacraliser des relations et même les dénaturer dans une certaine mesure. J'espère qu'entre la désacralisation et la dénaturation, on est la dénaturalisation. Voilà, on n'est pas très loin. Et parler aussi de toutes ces personnes qui sont quelquefois au taquet des voyeurs, des voyants, de ce qu'on parlait des marabouts entre autres, mais surtout des prêtres africains parce que des prêtres africains, il faut aussi les respecter. Il y en a des vrais demandes. La fiabilité de l'information pose probablement encore ici. On en parlait encore au courant de la semaine sur cette question et ce matin on revient avec un cas pareil. En espérant bien sûr qu'il y a des femmes qui nous regardent ce matin et à qui on a dit à un moment donné c'est votre voisine qui a volé ma chance. C'est votre amie qui a volé la chance. Et finalement, José n'est marie ou pas ? Elle est mariée, elle a eu son bébé. Elle est mariée. Sa copine n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Et sa copine estime que c'est elle qui doit avoir marié. Les relations sont toujours foireuses, elles n'arrivent pas à se stabiliser et on lui a dit que c'est sa meilleure amie. Une affaire de femme quand même ce matin. Isabelle Carozopette, c'est encore une affaire de femme, c'est encore une affaire de relation mal comprise. Quelle commentée vous faites à ça aujourd'hui ? Alors, c'est votre meilleur amie vous dites. Ça veut dire que vous avez été fausse dès le départ. Vous avez été fausse dès l'entame de la relation. Si c'est votre meilleur amie, alors vous devez la considérer telle qu'elle est au nom de cette amitié et de ce qu'elle occupe, le rang de meilleur ami. Parce qu'on peut être amie sans être meilleur ami. C'est deux choses. Donc maintenant, si là on parle de meilleur ami, ça veut dire que les deux sont suffisamment proches. Moi, je crois que l'une a trahi l'autre. C'est quand vous commencez déjà à aller chez des marabouts et tout, vous prenez le nom de votre copine, vous dites, monsieur le marabout, vous regardez le nom de telle. Est-ce qu'elle est correcte envers moi ? Est-ce qu'elle est ci ? Est-ce qu'elle est ça ? Moi, ça pose problème parce que vous violez déjà les règles de votre amitié, de votre relation. Parce qu'au nom de l'amitié, on se pardonne. Au nom de l'amitié, on se regarde en face et on se dit des choses. Au nom de l'amitié, on questionne l'attitude de l'autre qui n'a pas marché. Ça aussi, il faut pouvoir le faire. Et au nom de l'amitié, on dialogue, on discute, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qu'on se dit au nom de l'amitié. Surtout quand on est deux grandes personnes et qu'on soit des adultes. Seulement, l'autre ne l'a pas fait. Elle prend quand même sur elle d'aller chez Marabout ou Charlatan. Peut-être qu'elle n'allait pas pour ça. Vous savez, des fois, vous n'allez pas. Elle allait déjà faire quoi ? Moi, c'est déjà ça le problème. Elle allait déjà faire quoi ? Elle n'a rien dit à la copine quand elle l'allait. C'est besoin de dire qu'elle allait savoir depuis quand elle va chez la copine. Il y a des choses impures qu'elle a pu faire même dans le dos de cette copine aussi. Donc, moi, je dis, elle a dénaturé cette relation depuis. Elle n'a pas été vraie. Elle a été fausse. Pire encore, un Marabout vous dit, vraiment, on ne marche plus avec Isabelle parce que c'est toi qui devais te marier, c'est elle qui s'est mariée, c'est toi qui devais faire ci, c'est elle qui a fait ça. Je dis, dans une relation ou encore dans la vie courante, il faut s'en tenir au fait. Je ne décide de rompre mon amitié avec telle personne parce qu'elle a posé tel acte vraiment que j'estime qu'il ne va pas, qu'il ne fait pas partie des choses que moi, j'apprécie. Pour ça, je rompre notre amitié. Mais vous n'allez pas rompre une amitié de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au nom de ce qu'une tierce personne est venue un matin vous dit, écoute, j'ai regardé ma calabas ou mon grigri ou ma cola et on me dit ici, les ancêtres sont en train de me dire ou bien les voyants me disent là que je ne dois plus marcher avec telle ou telle autre personne. C'est un voyant qui vous le dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Comment vous vivez la personne? Basez-vous toujours sur des faits, sur des cas pratiques. Comment la personne se comporte envers vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous aime? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous considère? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous traite comme une priorité? Est-ce que vous avez l'impression et le sentiment qu'elle est toujours là quand vous avez des situations de crise, quand vous avez des situations heureuses? Est-ce qu'elle partage votre bonheur? Est-ce qu'elle partage votre vie? Si vous répondez par l'affirmatif, alors tenez-vous à ça. Maintenant, si vous voulez faire des problèmes avec la personne, faites-le parce que vous avez vu des choses qu'elle a fait, donc que la personne a fait, qui ne vous arrangent pas. Parce que le fait que le marabout a dit, avant que ce marabout ne le dise, vous êtes tranquille dans votre relation avec votre ami. Vous vivez tranquillement et normalement. Et qui a dit parce qu'on est amis, on va se marier la même année. Non, mais arrêtez aussi ce genre de choses. C'est pas parce qu'on est amis que, ben voilà, si je suis marié en 2022, tu vois, on s'était marié en 2022. Impossible. Par contre, si tu acceptes le bonheur de l'autre au nom de cette amitié, ben dis-toi bien que les bénédictions t'atteindront également. Je voudrais peut-être mentionner qu'il y en a qui sont peut-être complexés par le fait d'être femme, d'avoir une copine qui a marié, elle n'en a pas, et à force forcément de réfléchir sur sa propre vie à elle et qu'elle se dise probablement le problème est ailleurs. C'est elle qui m'a bloqué. Et en cherchant le problème ailleurs, on va, cher Amarabou, à qui on raconte déjà tout parce qu'il faut très souvent vous arriver. Qu'est-ce que tu as maintenant ? Je viens là parce que DBK et moi on ne s'entend pas, ils avaient Carole et moi, je ne sais pas. Finalement, j'ai l'impression que c'est Gérardine qui a l'origine, mais il a collecté l'information, il a rassemblé les informations, il te dit que ce que tu veux comprendre et il tient mieux ton esprit DBK. Ceci est des réalités, non ? Oui, dans cette histoire tout est possible. Mais la base de toutes les hypothèses qu'on peut poser sur la table, c'est la jalousie. C'est à la fois un défaut et une qualité, ça dépend de la circonstance et de l'orientation qu'on en donne. L'un des défauts, lorsque c'est un défaut de la femme, c'est la jalousie. Les femmes sont extrêmement jalouses, notamment de leurs copines, de leurs amis et ainsi de suite. Il faut être dans leur environnement parfois pour voir comment pour un rien, elle est capable de gâcher la vie, de rompre une relation avec une amie avec qui elle a passé les meilleurs moments de sa vie. Les femmes sont très jalouses et lorsque la jalousie est négative, elle peut conduire à tout. Et dans ce cas-ci, justement, elle peut avoir conduit à des choses malsaines, comme le fait d'aller voir un marabout ou même d'imaginer que sa petite amie, son amie, sa meilleure amie a pu être à l'origine de ses déboires, notamment au plan sentimental. Ça peut aussi être que cette femme, cette fille, refuse simplement de faire sa propre introspection. Vous savez, il y a des gens qui sont des partisans du moindre effort et pensent que les choses vont leur venir comme ça. Je vois une fille qui ne fait rien pour avoir un mari, qui se comporte bizarrement, qui manque de respect tout le monde, qui s'habille, qui ne prend pas soin d'elle, qui ne se donne aucun atout extérieur et tout, mais qui rêve quand même d'avoir le mari. D'intéresser un homme. Non, il y a un minimum qu'il faut faire. Si on n'a pas d'atout au plan extérieur, au plan intérieur, il faut quand même afficher un certain nombre de qualités. Donc, tu as ces partisans du moindre effort, chez les femmes notamment, et qui attendent le ciel et la terre. Donc, ça peut aussi être que cette fille n'a pas su construire une vie qui lui permet justement d'intéresser un homme. Et après le mariage de sa meilleure amie, elle a piqué une crise de jalousie qui l'amène à vouloir pourrir la vie à son ami. Donc, moi, je pense que toutes les hypothèses sont sur la table avec pour base la jalousie. Bon, maintenant, si tu es jeûné que ton meilleur ou ta meilleure amie soit mariée avant toi, la seule chose à faire, c'est de me conseiller d'approcher d'elle et de prendre des bonnes ficelles. Vous savez, il y a des gens qui ont été les secrets. Voilà. Voilà. Mais ce que vous dites, je vous en prie, Dona Brice, ce que vous dites est tellement pertinent. Peut-être que c'est l'occasion également de regarder nos soeurs, nos petites soeurs, nos soeurs qui sont dans les quartiers, je vous dis qui nous regardent, et qui disent que je n'ai pas la chance d'avoir le mari, je n'ai pas la chance d'avoir l'homme. Est-ce qu'elles se sont posées la question un temps soit possible, ce n'est pas elles-mêmes le problème. Et vous avez mentionné, il y a des filles qui ne prennent pas la peine de se rendre propre, qui ne prennent pas la peine de se parfumer, qui ne prennent pas la peine de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, qui ne prennent pas la peine de séduire, qui ont la malbouche, qui sont en train de dire... Isabelle me regarde du roman. Il y en a. Et un moment donné, c'est des atouts. Est-ce que quand vous n'avez pas ça, vous regardez l'autre avancer, vous vous dites, forcément, c'est un sorcier, c'est une fille qui m'a volé ma chance. N'est-ce pas vous-même le problème ? Le problème psychologique, l'état d'esprit est, me semble-t-il, le problème fondamental dans cette histoire. Oui, c'est très important. Toutes les filles ne sont pas Rihanna, mais au moins, si on n'a pas de qualité au plan extérieur, il faut quand même faire preuve de bonne éducation, faire montre, pardon, de bonne éducation. Non, toutes les femmes ont de belles qualités. Elles ont toutes les qualités extérieures. Mais non, ce sont les valeurs que nous recherchons. Vous savez, l'une des choses les plus relatives, c'est la beauté. L'une des choses les plus relatives. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Voilà. Oui. Aucune femme ne l'aide, vous le savez moins. C'est tout ça. Et on dit la même chose. C'est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté est relative. Donc, si une femme, si la nature n'a pas gâté une femme au plan extérieur, avec de belles formes, un bon teint pour ceux qui s'intéressent autant et tout ça, je pense que la moindre chose qu'on peut lui demander, c'est de ne pas toiser tout le monde, c'est de ne pas injurer tout le monde en route, c'est de ne pas manquer de respect au premier venu. Donc, ça, ça se travaille, ça se cultive également et ça, ça participe de la maturité. Et je pense que, comme je disais, il y a également une possibilité, c'est qu'elle a peut-être rencontré un prêtre africain qui lui dit la vérité sur le fait qu'on peut l'avoir bloqué, c'est possible, on en a frais. Donc, vraiment. Mais, mais semble-t-il la copine qui attend, qui sent l'absence, l'éloignement de sa meilleure amie, qui ramène le problème, ne se sent pas concernée par les plaintes qui sont formulées à son endroit ? Jérardim Afri. Vous savez, malheureusement, dans chaque relation, il y a toujours une personne qui paye le prix fort, il y a toujours une personne qui sacrifie le plus, il y a toujours cette personne qui donne le plus, malheureusement. Mais c'est aussi ça, les relations. Il faut bien que quelqu'un porte. Et quand c'est vous qui portez, vous serez la personne qui va ressentir les choses, surtout quand elles sont mauvaises. Vous serez cette personne qui va négliger les manquements de l'autre. Vous serez cette personne qui va tolérer, qui va pardonner. En fait, et c'est en ça que c'est complexe, les relations humaines. Parce que, pour dire que quelqu'un, c'est votre meilleur ami, il faut que vous ayez perçu chez cette personne la même intensité, la même profondeur. J'aimerais ce matin dire que, contrairement à l'amour, l'amitié est quelque chose de plus profond et de plus sacré. Parce que, vous savez, l'amour peut naître sur des apparences. Mais l'amitié se construit sur des valeurs que l'on partage ensemble. Absolument. Les gens peuvent être amoureux, parfois, même sans rien partager. C'est pour ça qu'il y a la désillusion en amour. Mais en amitié, on se regarde et on connaît les faiblesses, les manquements de l'autre. Mais on sait qu'on est complémenté. Et ça va plus loin. C'est pour ça que les relations amoureuses qui durent sont celles où les gens sont d'abord amis. Parce qu'ils vont arriver à construire plus facilement. Du coup, j'ai un bémol par rapport à la relation de Josiane et sa meilleure amie. Est-ce que ce n'était pas elle, au départ, qui considérait l'autre comme sa meilleure amie ? C'est d'abord une question. Vu l'attitude, ce n'est pas dans... Si quelqu'un vous donne la place de dame de compagnie lors de son mari, ça va dire qu'elle a de la considération. Mais si vous, vous écoutez une chose qui vous concerne toutes les deux, et que vous ne venez pas en parler à la personne qui est votre meilleure amie, c'est que vous, dès le départ, vous ne l'avez jamais considérée comme votre amie. Et donc, Josiane s'est fourvoyée sur les réelles intentions de celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Et ça arrive dans la vie. On se trompe. Vous déversez beaucoup dans quelqu'un qui ne sait pas recevoir. C'est ça, même dans toutes les relations, c'est un peu comme ça. Mais là, on a évoqué un fait qui me semble être très important. Et donc là, tout ce qu'on a fait un trait là-dessus, c'est l'estime de soi. C'est la confiance que l'on se donne en tant que femme. Qu'importe ce qu'on... La construction de son image. La construction de son image. Qu'importe ce qu'on dira de vous, écoutez, on a volé votre chance et tout. Mais vous me dites que vous avez volé mes chances. Je dis, mais c'est bien. Mais si vous êtes sûr que vous avez volé mes chances, je suis une loque, je suis vite debout. Non, je me redonne, je me recharge des nouvelles énergies. Je me recharge d'une positivité. Et je me remets au travail pour reconquérir ce qui m'a été volé. Est-ce qu'à un moment donné, nos soeurs, parce que là, on parle, il y a des femmes qui nous regardent et qui se sentent concernées par la situation. Est-ce qu'elles ne sont pas justement dans l'éloignement de cette considération, de cette estime de soi qui laisse croire que vos chances se sont volées spirituellement ? Vous savez, M. M. Gatchou, tout dans cette vie, elle lutte. Les consciences luttent. Les consciences s'affrontent. Les personnalités s'affrontent d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la construction de soi ou dans la construction des projets, vous avez besoin d'une très grande dose d'assurance et de confiance en vous parce que les gens autour de vous vous influenceront positivement ou négativement. Et si vous êtes un esprit faible, vous tomberez. Si vous êtes une personne qui a pleinement confiance en elle, si vous êtes quelqu'un qui ne doute pas en regardant, qui ne baisse pas la tête en regardant l'autre, qui sait quelle est sa valeur, vous n'irez jamais trouver les raisons de votre frustration dans l'attitude de l'autre. Et je pense que c'est le problème de celle que Josiane a considérée depuis des années comme sa meilleure amie. Elle est allée trouver dans la vie de Josiane les raisons de sa frustration. Et beaucoup de gens sont lâches de cette manière. Quand quelque chose vous arrive ou quand vous faites face à une difficulté dans la vie, la première personne que vous interrogez, ce n'est pas les autres, c'est vous. Et c'est pour ça que quand on fait face à un échec, il faut bien se regarder dans un miroir et se dire, Géraldine, quelle est ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive ? Quand vous aurez trouvé votre part et vous aurez dégagé la responsabilité des autres, vous aurez d'abord ce premier travail que vous ferez sur vous et qui vous améliorera et vous serez surpris que ce que les autres ont pu faire ne vous atteindra plus de la même façon. C'est pour ça qu'il y a des gens capables de vite se reconstruire et devenir meilleurs que d'autres. Parce qu'il y en a qui vont sombrer dans la victimisation et qui ne vont jamais se reconstruire. Et donc je dis, celle que Josiane appelle sa meilleure amie a trouvé en Josiane la raison de sa frustration. Ce n'est que de la jalousie, aussi simple que ça. Peut-être aussi l'occasion de transmettre un message particulier à nos soeurs qui nous regardent. Et là, je crois que les femmes, il y a une nouvelle, comment je vais dire ça ? Il y a ce qu'on appelle les influenceuses, la prononce à comme ça. Moi je dis à un moment donné, ça c'est l'Africain qui parle, ça c'est le Camerounais qui parle. qui, Isabelle Carole peut-être ne me le demanderait pas. Lorsqu'on regarde nos influenceuses, entre guillemets, je ne demande pas, je ne parle pas des influenceuses de porte-à-porte, je sais porte-à-porte, je ne connais pas. Mais je parle des influenceuses qui vendent le rêve de la beauté de la femme. Est-ce que nos soeurs ne peuvent pas se dire à regarder celles-là qui présentent un visage de femmes différentes, de femmes conquérantes, de femmes battantes, de femmes ambitieuses ? Est-ce qu'on ne peut pas également, pour cette génération, je ne parle pas de cette génération, se dire, on veut ressembler à des femmes comme celles-là, parce qu'elles sont bien vêtues, vendables, et voilà. Elles sont malgré tout ce qu'on raconte sur elles. Je lisais encore quelques réactions cette nuit, où d'aucune revient dire, qu'importe ce que vous dites, moi j'avance. Qu'importe ce que vous apportez sur moi comme préjugé, moi j'avance. Nous sommes sur internet, vous et moi madame. On suit tout le monde. On décide des contenus qu'on lit. Non, non, pas forcément. Et vous et moi, nous sommes des bibliothèques ambulantes. Et on a l'obligation de tout comprendre et de tout savoir. Alors, je voulais simplement dire, qu'est-ce qu'il y a au moment de nous, on ne va pas dire à nos soeurs ? Tentez de bien vous maître. Soyez sûrs de vous. Parce que qu'une femme n'est laide. Vous êtes belle. Qu'importe la réalité. Donnez-vous les chances d'avoir vos maris. Parce que c'est possible d'avoir des maris. Et Isabelle ? Oui. Vraiment, encore que là aussi, j'ai encore des choses à dire. Mais je crois qu'il faut construire son âme. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les efforts pour avoir une belle âme. Être une belle âme dans une belle personne, c'est encore mieux. Il faut construire son être, il faut construire son intérieur. C'est important. Il y a des filles qui sont jolies, qui sont belles, entre guillemets. Mais qui ont une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle ouvre la bouche, elle commence à dire, je l'ai dit que vous commencez à... Oui, ça dit que ça... Il y a des filles qui maîtrisent mieux l'anglais que le français. Non. Il y a des filles qui maîtrisent mieux l'anglais. Quand elle le dit, vous savez qu'elle ne maîtrise aucune langue que le français, et que même son patois, sa langue maternelle ne le maîtrise pas. Donc, vous comprenez qu'elle a un niveau de langue qui est là-bas. Donc, je veux dire qu'à l'instant, ça tique d'abord. Et vous vous dites, comment on arrive à ça ? Donc, je veux dire simplement pour dire qu'on ne s'arrête pas seulement à mettre une belle paire de talons, un joli sac à main. On s'arrange aussi à bien maîtriser la langue dans laquelle on communique, ou du moins le béaba. Ça aussi, c'est important. Autre chose aussi, on s'arrange à revoir, à polir, à sculpter son comportement. Ça aussi, c'est important et c'est très important. Parce que, dites-vous bien, on vient parce qu'on a vu votre physique, mais on reste parce qu'on a épousé votre comportement. Ce n'est pas votre physique qu'on épouse, c'est votre comportement qu'on épouse. Mais au départ, on vient par rapport au physique, c'est-à-dire que c'est le physique qui aguiche, mais c'est le comportement qui fait rester et détermine la durée de la relation. Donc, c'est pour dire que la vie, c'est un tout. Il n'y a rien, on ne peut pas dire qu'on maximise sur le vêtement, sur le corps, on néglige le comportement. Comme on ne dira pas qu'on néglige le comportement, alors qu'on maximise le comportement, on néglige l'allure. Donc, ça veut dire que tout ça va de pair. Il est important d'être de bonne moralité et d'être le moins jalouse possible. Vraiment, même les arbres fruitiers, chaque période, il y a la saison des manques, il y a la saison du citron, il y a la saison de... Donc, ce n'est pas aux mêmes saisons aussi que vous allez avoir un mari. Bon, respectez la vie de l'autre, respectez ce que la personne vit. Accompagnez cette personne dans son bonheur. Vraiment, il n'y a rien de beau que le jour de votre mariage. C'est votre meilleur ami qui est en train de ranger la salle. C'est votre meilleur ami qui est en train de vous rappeler qu'il est bientôt 10h, c'est l'heure de la mairie. C'est eux qui sont en train de vous retoucher, de vous coiffer et tout ce qu'il veut avec. Il faut mettre de côté la jalousie parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui anime cette fille, c'est simplement la jalousie. Pourquoi l'autre s'est mariée avant moi? C'est simplement par rapport à ça. Et peut-être aussi, la pression que malheureusement les familles font subir aux filles aujourd'hui, où on estime que comme tu as 25 ans et un homme n'est jamais venu toquer à cette porte, vraiment c'est le déluge. On arrive là, c'est-à-dire que c'est du jamais fou et tout. Et parfois, on ne vous compte pas. Pourquoi ton amie, elle, et pas toi? Parfois, tu marches avec une fille, elle est mariée, elle a des enfants, elle est chez elle et tout et tout. Là, tu n'as pas honte, pourquoi je n'ai pas encore de mariée et tout ça? Vous commencez à vous pourrir des questions et puis vous allez chercher des filles des personnes. Mais il y a des parents qui vont vous tout à ce soir. Ma fille a un problème. C'est normal que le parent se demande s'il y a un problème. C'est normal, sans toutefois mettre une pression, sans toutefois que la fille réponde à son parent. C'est normal que la fille dit à son papa ou à sa maman, papa au moment, il n'y a pas de problème ou il y a un problème. Pourquoi trouverons-nous que lorsqu'on pose la question à la fille, est-ce qu'il y a un problème? La question est différente de la pression. Non. Et on peut te la poser dix fois. Ma fille a un problème. Mais écoutez, nous aussi, on sont des familles, non? Ou à un moment donné, maman vous appelle, mais viens un peu là. Tu as quel problème? Tu as un souci? Donc, si on te pose la question dix fois, en quoi est-ce que c'est une pression? On veut se rassurer de ce que tout aille bien et qu'on puisse t'accompagner convenablement, je pense bien. Il y a une différence entre vous mettre la pression et vous poser des questions pour comprendre vos choix. Et je pense que si un parent, dans son rôle de parent, appelle son enfant, sa fille, son fils et lui dit, je ne vois pas en train de construire une relation, est-ce qu'il y a un souci? Et que vous, en tant qu'enfant, il y a une bonne communication entre vous et votre parent, que vous disiez à votre père, vraiment, c'est que c'est vrai, j'essaie de construire dernièrement, mais ça ne va pas fort. Que vous parlez en tant qu'adulte, le parent ne reviendra pas vous mettre la pression. Parce que si, par exemple, vous avez essayé de construire quelque chose qui a foiré, votre parent comprendra même que vous avez le temps, vous devez prendre le temps de vous reconstruire avant de vous lancer à nouveau. Maintenant, il y a quand même des inquiétudes parentales de Nablus Kamga. Le papa regarde sa fille qui a 25 ans, le vœu pour lui, c'est de voir sa fille qui a 25 ans aller en mariage, elle a 30, 35 ans, elle, à la maison, elle ne bouge pas. Et parfois, c'est un problème pour lui, un problème majeur. Et il y a de quoi quand même de rappeler que ma fille a 18 ans, elle était chez moi, 20 ans, elle était chez moi, qu'est-ce qui se passe? On peut poser la question, et les filles qui nous regardent, elles sont à 40 ans chez eux, elles ne bougent pas. Est-ce qu'à un moment donné, elles ne se posent pas des questions réelles, c'est quoi le problème, c'est moi le problème ou pas? Non, je pense que c'est normal que tout parent qui a une fille ou un garçon a un moment donné de la vie, a un moment donné de son parcours, de sa croissance, se demande pourquoi est-ce que je ne vois pas encore un mignon garçon être abordé, pourquoi est-ce que je ne vois pas encore une belle fille être proche de toi, c'est tout à fait normal. Et je pense aussi que la meilleure façon d'éviter que ce qu'il y a de questions suivient, c'est aussi qu'il faut bien éduquer les enfants. Vous avez les parents qui sont de plus en plus négligents, qui ne considèrent pas leurs enfants, qui sont aussi parfois mal éduqués, et ça, c'est recopié par les enfants, par les jeunes filles, qui ont finalement resté éternellement célibataires malheureusement. Et ça, il faut plutôt encourager les parents à travailler dans ce sens-là, mais aussi rappeler à nos jeunes soeurs qu'elles sont appelées à construire un foyer. Absolument. Et donc, pour intéresser quelqu'un, il faut bien pouvoir afficher un comportement qui puisse attirer quelqu'un. Ça commence parfois au lycée, où on s'amuse au lycée, il faut justement que les parents apprennent à nos petites soeurs du lycée, c'est parce que nous aussi nous sommes passés par le lycée, que nos filles soient des modèles et qu'elles ressemblent à leur maman. Parce qu'il y a des mamans qui ne vivent bien papa, mais c'est des mamans qui défilent à la maison avec des hommes permanemment. Quelle éducation voulez-vous donner à votre enfant ? Plus grave, quand l'enfant grandit plus tard, maman le faisait, je le fais aussi. C'est très dangereux. Parfois aussi, il y a des mamans auxquelles il ne serait pas fructible que les filles ressemblent. Oui, oui, oui. Tout comme il y a des garçons qui ressemblent à leur père. Il y a des mamans irresponsables. Moi, j'ai toujours un vrai passé. Si la fille devient comme la maman, c'est dangereux. Nous, c'est toujours que vous renvoyez les fléos sociaux. Non, je me sens bien. Nous vous en faisons mal quand vous le dites aussi. Nous voulons sauver la jeune fille. Nous voulons sauver la jeune fille. Pour sauver la jeune fille, on s'adresse aux parents. Parce qu'on estime que le parent, d'une certaine mesure, c'est vrai que les choses se dégradent jour en jour, a quand même un peu d'autorité sur l'enfant. Et quand il parle au moins, l'enfant devrait pouvoir prêter une oreille attentive. Mais maintenant, il n'est pas question de mettre une certaine pression. Il n'y a pas une boutique, un lieu où on trouve un mari. Je vous le dis, ça arrive même parfois lorsque vous attendez le mois. Ou alors à l'endroit où vous dites, ce n'est pas peut-être l'endroit indiqué. Vous ne pensez même pas à ça. Et puis ça arrive. C'est-à-dire que les familles ne devraient pas mettre une pression et commencer à vous mettre une corde au cou. Parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui soit venu dire que je souhaiterais épouser. C'est comme des ménages ou des parents qui commencent à vous dire, vraiment, vous avez une belle famille qui vous dit, mais c'est quoi cette histoire de plein ne crache pas. Qu'est-ce qui se passe ? On vous met des pressions sur des choses sur lesquelles vous-même, vous n'avez pas de pouvoir. Honnêtement. Merci beaucoup. Allez, Madame et Monsieur, on marque une pause. Cette fois-ci, on parlera d'autres choses et c'est très important qu'on en parle. Dona Brice Camgant va nous entraîner dans un univers particulier. Et là, elle exprimera non seulement votre colère à travers sa voix. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le drame des sages-femmes au Cameroun. Une sage-femme est un personnel de santé qui assure la surveillance et le suivi médical de la grossesse et propose des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. La sage-femme ou le maïticien, lorsqu'il est un homme, s'occupe de la surveillance du travail et de l'accouchement. Ainsi présentée, la sage-femme, dans tous les systèmes de santé, est sans doute une actrice centrale dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Au Cameroun, la profession n'est pas formellement reconnue par les pouvoirs publics. Et c'est là tous les malheurs de ces métiers. La profession est profondément désorganisée et clochardisée. D'abord, combien de sages-femmes est-ce que le Cameroun compte à ce jour ? Ni les organisations qui portent la voix de ces personnels de santé, ni les instances institutionnelles n'apportent une réponse précise à cette question. Mais ce que l'on ne sait pas contre, c'est que près de 5 000 sages-femmes sont au chômage au Cameroun. Cela représente environ 70% de l'ensemble des personnes ayant choisi de recevoir une formation pour faire accoucher des femmes. La formation, oui, parlons-en. Elle est en proie à un désordre indescriptible. Selon qu'on est au public ou au privé, on reçoit des contenus à divers points différents. Ensuite, sur la durée. La formation des sages-femmes au Cameroun, bien qu'arriver au système LMD, licence, master et doctorat, est encore en proie à beaucoup de soucis sur la durée. Arriver au système LMD, la durée est censée être en principe de 3 ans. Mais plusieurs centres de formation proposent des formations en 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres encore 4 ans. et que sais-je encore. De fait, la démultiplication des centres de formation est un véritable problème dans cette profession. Avec tout ce que nous avons décrit plus haut, c'est clair que les conditions de travail sont des plus difficiles pour ces professionnels de la santé qui ne demandent qu'à mettre le savoir et le savoir-faire au service des populations. Les sages-femmes sont soumises au quotidien à une pression férocement stressante. Il y a d'abord le poids des tâches qu'il faut effectuer, car même dans les formations hospitalières de premier ordre, dans les grandes villes du Cameroun, les sages-femmes disponibles sont sous le poids des charges quotidiennes, car un nombre très insuffisant. Ne parlons pas de l'arrière-pays, donc. C'est encore plus grave là-bas. Et les salaires, alors ? Ça vient en compte-goutes lorsqu'ils sont payés, notamment dans le secteur privé. Beaucoup existent depuis de nombreuses années, et n'ont pas de stations, ne sont pas intégrées, ne sont pas recrutées, ni dans le public, ni dans le privé. Dans le public, d'ailleurs, certains sont en train de suivre ce qu'on appelle le perfectionnement. Cela peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. L'État vous observe, vous exploite, vous donne souvent à un état-ci, 30, 40, 50 à 60 000 Français-femmes. Vous vous débrouillez. Et ce n'est pas pour rien que le taux de mortalité maternelle est très important au Cameroun. À demain. Merci bien, Debeka. Oui, elles sont nombreuses, en même temps ces femmes qui assistent et accompagnent les femmes pendant leur maternité, même leur accouchement aujourd'hui. Elles sont très nombreuses au Cameroun. Les réalités de leur exercice, de leurs activités, on en parle bien sûr ce matin. Se sentent-elles bien dans cette pratique aujourd'hui au Cameroun ? Qu'est-ce que l'État leur offre comme encadrement, mais surtout comme cadre idéal pour leur donner la joie de poursuivre leurs activités après être formés ? Sage-femmes, évolution, sage-femmes en même temps, mais surtout, on va dire, pérennisation de l'espèce humaine, encadrement des naissances aujourd'hui au Cameroun. On parle un peu de leur calvaire, Isabelle Carozopette. Avez-vous une idée ? Vous, qui êtes mère, femme, dites-nous, qu'avez-vous constaté comme bon nombre de femmes ? On constate qu'elle peine à être recrutée. Pourtant, dans les formations sanitaires, le besoin vraiment est crié. On a énormément besoin de ces sages-femmes-là. Parce que vous arrivez à un stade où deux, trois, quatre personnes viennent pour accrocher au même moment et vous n'avez pas suffisamment de personnes pour faire le suivi. Parce qu'à tout moment, il faut bien que la sage-femme puisse aller consulter, voir l'évolution et savoir à quel niveau la femme se trouve à quel stade elle est. Elle ne peut pas être en train de gérer ou alors elle attend tel bébé, elle est en train d'entendre tel autre bébé. Bref, elle ne peut pas être sur tous les fronts. Comment expliquer qu'il y a 5 000 qui soient en attente, qui soient en attente dans un pays où le besoin en personnel de santé, notamment chez les sages-femmes, est crucial ? Dans un pays où on parle d'un taux de mortalité élevé chez les femmes qui donnent des naissances ? Ça veut dire qu'on ne se met pas à la place des autres. Simplement, peut-être, pour la simple raison pour laquelle on a la chance de bénéficier à tort et à travers des évacuations sanitaires dont lorsque la femme, une fois qu'elle est enceinte, fait ses visites en Europe et va accoucher de l'autre côté. Si on avait eu à perdre sa fille, sa femme dans de telles circonstances, simplement parce qu'il y a un manque de sages-femmes ou quoi que ce soit, je crois peut-être que le cas serait traité différemment. Dans tous les cas, il faut au moins qu'on soit humain dans ce qu'on fait. qu'est-ce que ça coûte de pouvoir intégrer tous ces 5 000 sages-femmes qui soient en attente ? Encore que celles-mêmes déjà qui sont sur le terrain, qui sont actives, qui travaillent, allez voir dans quelles conditions elles exercent. Allez voir les conditions de travail. Parfois, c'est le matériel qu'il n'y a pas. Parfois, vous arrivez, c'est vous qui devez donner l'argent à la sage-femme pour qu'elle puisse aller acheter les gants qu'elle mettra pour vous faire retoucher ou quoi que ce soit. Ça se fait comment qu'elle n'ait pas d'alcool et c'est à elle de demander au patient de donner un peu de ci ou de donner un peu de ça. Vous arrivez, on vient vous demander tel nom, ma chérie, s'il te plaît, donne-moi ça parce qu'on veut étudier ça pour prendre l'enfant de l'eau, s'il te plaît. Ça se fait comment qu'on n'ait pas du minimum en termes de matériel. On ne les met pas dans des conditions. Ils donnent des conditions appropriées. S'il faut encore parler de ces hôpitaux dans lesquels les RZS et vraiment de leur emploi de temps, c'est horrible. C'est la raison pour laquelle vous verrez des sages-femmes, on ne parlera généralement pas très bien d'elles parce qu'elles sont très souvent hystériques, régulièrement en colère. C'est-à-dire que dès que vous arrivez au sujet, non, je veux vraiment que ce soit des sages-femmes, que ce soit un homme parce que là, quand c'est une femme, c'est la catastrophe, quoi que ce soit. Vraiment, c'est normal qu'on soit irrité lorsqu'on travaille dans des conditions aussi drastiques à longueur de journée. On reçoit énormément de patients pour très peu de personnes. Pourtant, on pouvait équilibrer, il y a tellement de personnes en chômage aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir revoir ou alors d'amener à la baisse ces formations pour être sages-femmes aussi? Il y a tellement de personnes qui répondent seulement à la tranche d'âge et qui peuvent être facilement formées, mais vont rester au quartier. Je voulais quand même rester sur la question que vous portez, sur le recrutement des 5 000 qui attendent. quand on sait qu'il y a un boom démographique. Donc c'est justement que les femmes que nous aimons, que nous respectons, nous font des enfants chaque jour et qu'il y ait un personnel d'appui, si vous voulez, un personnel préparé à cela, ne pas les réputer justement. Et ça pose un problème. Quel genre d'enfant nous voulons avoir? Les conditions dans lesquelles nous accueillons ces enfants? Il y a des réalités que quelqu'un vit aujourd'hui dans ces formations hospitalières, Gérardine. Si on s'en tient à une anecdote, en tenez-vous. Avant de vous demander dans quelles conditions vous vivez aujourd'hui, demandez-vous dans lesquelles conditions vous êtes venus. Oui. Et si vous vous posez la question de savoir même dans quelles conditions vous êtes venus au monde, vous comprendrez pourquoi vous vivez tout ce que vous vivez aujourd'hui. En fait, si on est un gouvernement conscient, si on sait ce que représente l'hôpital, là où on peut sauver de justesse une vie, on fait tout pour que ce soit possible une fois qu'on se retrouve dans ce milieu-là. Mais est-ce que nos hôpitaux ressemblent à ça? Des endroits où on est rassuré qu'on fera tout ce qui est possible pour que le souffle soit maintenu dans un être humain. Est-ce que nos hôpitaux ressemblent à ça? Non. Elles ne ressemblent pas parfois, c'est même des manquements, les limites qui vous précipitent même parce qu'on a été distrait, parce que, parce que, pour dire que au Cameroun, lorsque l'on regarde la situation des hôpitaux en général, avant de parler des sages-femmes et des maéticiens, on sent tout de suite que la vie n'a pas la même valeur ici qu'ailleurs. la vie, votre vie n'a pas la même valeur que si vous êtes, je ne sais pas si dans le pays, mais ailleurs. Vous ferez peur à ceux qui sont venus au Cameroun. Est-ce qu'ils viennent pour rester? Ils viennent pour rester. S'ils sont en train de faire là, qu'ils passent, qu'ils passent, qu'ils passent. Parce que, quand je dis que la vie n'a pas de valeur, si aujourd'hui, la femme peut mourir en donnant la vie à cause des petits manquements, de rien du tout, vous comprenez pourquoi je peux dire que la vie n'a pas de valeur. On a formé des personnes parce qu'avant, le problème au Cameroun, c'était qu'il n'y avait même pas des personnes formées dans le domaine maïticien, sage-femme. C'était ça le problème premier. Mais ensuite, on a formé, se pose ensuite le problème du recrutement, de l'étalage de ce personnel sur le territoire national. C'est simplement pour dire que les politiques ne tiennent pas en compte la sensibilité de leur rôle. Quand vous allez dans un hôpital, on ne va pas parler des cliniques, parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent se rendre dans des cliniques. On va parler du cas du Camerounais moyen qui se rend dans un hôpital ou dans une PMI basique pour mettre au monde son enfant. Quand vous arrivez, comme Isabelle le disait, vous trouvez un personnel qui est inférieur au besoin qui est là. Et du coup, il y a de l'irritabilité, de l'irritation dans l'air. Il y a comme une annonce tendue. Même vos contractions, vous supportez. Vous avez mal, vous ne pouvez pas pleurer. parce que pendant Boukla, la maïticienne qui est censée vous accompagner dans ce moment sur lequel elle a étudié. Parce que c'est ça, elle doit vous accompagner de ce passage. Elle le connaît. Donc quand vous avez, vous êtes même paniqué quand vous y allez pour la première fois, elle est censée vous rassurer, vous parler, vous rassurer. Mais elle est tellement frustrée d'abord. Frustrée par quoi ? Les conditions dans lesquelles elle travaille. Son salaire. Le salaire même. Le travail. Le travail. La pression et tout ce qu'Isabelle a cité tantôt. Et ça fait qu'elle n'est pas en train de jouer son rôle. Et si elle n'est pas en train de jouer son rôle, elle est confondue à l'infirmier qui est formé pour tout autre chose. Donc déjà, il y a une confusion dans les fonctions au niveau des hôpitaux. On ne voit pas la sage femme le maïticien véritablement dans sa mission qui est d'accompagner la femme enceinte avant, pendant et après. Donc il y a même déjà ce problème. Et je dis, ça dépend de la valeur qu'on donne à la vie. Si on donnait une vraie valeur à la vie, si on savait que mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde toute une destinée, on ne serait pas en train de blaguer autant. Et si on reçoit qui va payer ? Est-ce que ça veut dire que le calvaire des sages et femmes au Cameroun est un calvaire reconnu et dont on ne fait rien pour réparer ? Mais M. Michien Garch, vous pensez qu'au ministère de la Santé, on ne connaît pas quel est le besoin réel en maïticien et sages-femmes ? On sait très bien quels sont les besoins. On sait exactement que sur les 5 000 disponibles, il faudrait 20 000. On sait exactement quel est le besoin. Mais c'est une politique générale parce qu'il faut après, même si le ministère de la Santé a défini un budget et qu'on prévoit que vraiment, pour cette année, il faudrait recruter dans la ligne budgétaire, c'est des fonds, c'est de l'argent, c'est une politique qui est d'abord aussi financière parce que recruter veut dire payer. Et si le ministère des Finances vous dit que votre budget que vous mettez avec le personnel que vous voulez recruter, on ne va pas pouvoir le faire, vous pensez et qu'ils vont faire comment ? Pourquoi laisser bien sûr ces maïticiennes et ces sages-femmes dans le calvaire qu'elles traversent aujourd'hui ? Quelles sont les résolutions engagées par le ministère de la Santé publique au Cameroun ? Mais surtout, comment se sentent-elles, elles, qui nous regardent ce matin dans ces formations ? Quel salaire gagne-t-elle mensuellement ? Quelles sont les conditions de travail qui leur sont offertes ? Quel matériel détiennent-elles pour au mieux donner ce qu'elles ont à donner ? Madame Echon, on marque une petite pause et puis on revient vous donner naturellement les activités, les missions de ces dernières et continuer notre étude de tout ce calvaire que subissent les sages-femmes au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada